Amis auditeurs, bonsoir, car on ne se laissera jamais faire par les petits profs pontifiants et moralisateurs, par les donneurs de leçons de tous bords, par les sachants, par tout ce qui vous, tous les athééros à deux barres. Car oui, on peut recevoir des académiciens, on peut recevoir Philippe de Saint-Robert et parler du morning live, car on peut aimer Châteaubriand et regarder l'île des vérités. On recevait ce soir un génie, un grand génie, le génie de Fort Voyard. Mesdames, messieurs, voici le grand, le magnifique, le fantastique, Magloire ! Est-ce qu'on pourrait savoir en vrai à quoi ressemble le perforasse ou jamais ? Alors, il y a des mystères, il ne faut pas défleurer, il y a des choses qui font partie de notre inconscient. Mais pourquoi vous êtes là alors, c'est ma question ! Parce que tout le monde sait, comme Willy Rovelli, comme les autres personnages, comme Lala de l'année dernière, comme Vincent, etc. Nous, on est les moins secrets, on est les plus... Mais il y a des mystères qui doivent être gardés. Il y avait même les Bordanoff qui avaient été des personnages ! Oui, ils ont été des personnages une ou deux années, je crois, oui, mais bien sûr, ils ont été des personnages de Fort Voyard extrêmement brillants. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est passé par Fort Voyard ou en tant qu'un humilat ou en tant que personne. Donc, ce petit génie taquin... Alors, il a titillé ! Il a titillé le candidat ! Et je peux vous dire, chers amis, que le génie a bien titillé. Ah oui ! Ah ! Je peux vous dire... Il y a des gens qui ont souffert ou pas ? Ah oui ! Ah oui ! Il y a des gens qui... Je pense qu'en fait, j'ai... Puisqu'on dit que les gens font une épreuve et la gagnent ou la perdent. Et finalement, c'est assez partagé. Puisque trois de mes candidats ont gagné. Mais deux ont terriblement bien perdu. Et le génie en était absolument ravi. Il est plein de malice ? Hum... Le génie est coquin ! Le génie est dangereux ! Le génie est... Le génie est un peu... Attention ! Elle est tapée ! Oui ! Non, non, titillé ! T'inquié ! T'inquié ! T'inquié ! Alors ! Maglo ! On n'a pas encore commencé l'émission, on va revenir sur votre vie ! Ah ! Sur votre tout ! L'histoire de Maglo ! La légende ! La légende ! Oui, parce qu'il faut savoir créer sa légende. Déjà, vous avez fait des études de droit. Avant de vous lancer dans le tournoi ? Ça vous étonne ? Non, pas du tout. Vous vouliez être avocat ? Ousss ! Je pense que si j'avais continué le droit et si j'avais été assidu en cours, j'aurais effectivement fait l'école d'avocat. Moi, j'ai commencé au départ parce que je voulais être jamme. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. J'ai eu des affaires matrimoniales. Et puis, le problème, c'est que l'appel, j'ai failli dire, du show business, l'appel de la lumière, un peu facile, bien qu'aujourd'hui, au nombre d'avocats, même de juges, se retrouvent à la lumière et ne courent qu'après ça. Mais l'appel de la lumière était plus fort et ce qui fait qu'en troisième année, je suis, comme on disait chez nous, petit provincial, que je suis monté à Paris. Monté à Paris. Vous avez fait des feux de la rampe. Absolument. Et pourquoi vous avez fait des études de sociologie ? Parce que pour étudier. Je sais tout, j'ai tout révisé toute la nuit. Alors, moi, j'avais un problème à s'épanouir avec ma mort. Vous avez passé faute nuit avec moi, pas encore, ça m'étonnerait. Je le saurais. Et avec mon bon... Ne riez pas comme ça. Nexion, j'avais jamais si vite arrivé. Alors, des problèmes avec mon professeur de maths. Ah, d'accord. Monsieur Lignon, oui. C'est pour ça que je n'ai pas poursuivi la sociologie. La sociologie, c'est pour connaître. Bien et toi, toi-même, disait l'autre. Essai de bien les connaître. C'est ce que je pense. Et donc, j'ai essayé de connaître la nature humaine dans son ensemble et dans ses populations. Et alors, vous l'avez beaucoup plus connu quand vous avez commencé, là. Vous êtes devenu une star le morning live. Vous arriviez à 4 heures du mâle dans des tenues complètement baroques et étonnantes et détonantes. Alors, ça, c'est des informations qu'on ne me dit pas souvent, mais qui sont totalement vraies. Parce que moi, je venais de la mode. J'ai fait 9 ans de mode. J'ai travaillé pour le Ligue de l'Alympique, à plein de gens. Et j'avais mes petits créateurs, mes petits créateurs de mode masculine à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, je rentrais dans ce qu'on appelle la cabine, c'est-à-dire les vêtements de défilé. Et donc, je ne m'habillais qu'avec des vêtements, comment dirais-je, un petit peu détonnants, étonnants, enfin qui étonnés, quoi qu'il arrive. Cocasse. Donc, j'avais des grands manteaux dans des pots un peu étonnants, des coupes très colorées, avec des costumes mauves, des choses comme ça. Et surtout, j'avais les cheveux à l'époque teints, enfin décolorés. Et donc, ça étonnait beaucoup les gens du groupe M6 qui m'ont fait confiance. Et là aussi, ils m'ont tendu la main. Un, d'abord pour arriver sur Fun TV. Et puis après, pour arriver avec Mickaël Youn, dans le Morning Live. Donc, c'était Mickaël Youn et haute couture. C'était Mickaël Youn. Il était bien habillé, Mickaël Youn ou pas ? Non, 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 non. C'était pas le... Non, non, pas à cette époque-là, mais il avait toujours des vêtements étonnants. Ouais. Je vais vous dire quelque chose sur Mickaël Youn. Je pense que c'était un garçon les plus élégants, avec Joey Star du show business français. Quand il s'habille, lui, à titre personnel, quand il nous fait l'amitié de venir à une cérémonie, ou même dans la vie privée, personnelle, il a un goût tout à fait sûr. Alors, on peut même se demander, est-ce que les patrons regardaient cette émission ? Parce qu'avec tout ce qui se passait, je me demande s'ils ne se levaient pas assez tôt pour regarder, non ? On voit que vous êtes un garçon d'analyse, parce qu'on le dit souvent, et Mickaël aussi le dit, on a pensé qu'à un moment donné, ils nous avaient oubliés à l'entendre. On pensait qu'ils ne savaient pas qu'on était là tous les matins, et que, bon, parce qu'on a eu une telle liberté. Les premières caméras que l'on faisait, où on hurlait, où Mickaël hurlait, c'était une caméra que Mickaël avait empruntée à sa mère ou à sa fiancée de l'époque. On tournait avec des tout, tout, tout petits moyens. Mais, comme justement, on était sans moyens, il fallait avoir des idées. Et ça a donné un bonnet. Mais, d'ailleurs, une chose très étonnante, c'est que les DVD sont sortis, et le premier DVD, il a été interdit au moins de 10 ans, le deuxième DVD au moins de 12 ans, et le troisième au moins de 16 ans. Alors que le truc était diffusé à 8h du mat', quoi. Je peux vous dire quelque chose ? Oui, dites-le tout, ce soir. Je ne vous donne pas des interviews tous les jours, mais il est assez rare qu'un journaliste, puisque c'est comme ça, ou un interviewer, puisque c'est ce que vous êtes aujourd'hui, soit aussi documenté et sage et dit et pose des questions si juste. On est au renseignement généraux, on a des fiches sur Magloa ! Ici, dans cet arrondissement que je ne nommerai pas, je ne citerai pas, mais on est effectivement... Oui, vous avez raison. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Effectivement, toutes ces images que l'on a passées entre 6h59 et 9h05, tous les matins, pendant 18 mois, parce que l'émission avec Mickaël a duré avec 18 mois, sont interdites aujourd'hui au moins de 18 ans. Et si on voulait passer les interdits, eh bien, ce serait forcément interdit au moins de 18 ans, bien sûr. Il faut dire que... Mais qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait quoi ? On était assez généreux de notre corps. Ah, ouais. Non, parce que vous avez 20 ans, donc vous n'avez pas vu, mais on a donné beaucoup de notre corps. Moi-même, moi-même, un peu... Enfin, j'étais beaucoup plus mince, aussi, vous diriez, surtout beaucoup plus jeune. Donc, j'étais pas du tout effaré par montrer certaines anatomies de mon corps, certains angles, certains angles... Vous aviez une phase de Brigitte Bardot à l'époque ! Pourquoi à l'époque ? Ah, 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 ah ! Vous savez, vous ? Je ne sais pas, on va vérifier en direct ! Pas tout de suite ! Et donc, effectivement, il y avait ça, mais il n'y avait pas que la nudité qui, aujourd'hui, est interdite, c'est la liberté des propos. Ce que l'on a fait faire à nos candidats, je pense à une fameuse matinée avec Jacqueline, qui est restée, je ne sais pas combien de minutes, comme ça, à chanter, coulou, 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 etc. C'était étonnant. Et, effectivement, je pense qu'au-delà des propos un peu bras que l'on a pu tenir à l'antenne, il y avait cette espèce de liberté, de folie permanente. Alors, moi, je ne suis pas passéiste. Je ne dirais pas, on ne peut plus le faire aujourd'hui, on le fait sous d'autres formes. C'est vrai qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Oui, 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 parce que Candiracton est arrivé, Candiracton, ce sont les réseaux sociaux. Ben, même, dès qu'il se passe la moindre chose, je ne sais pas, un présentateur touche un tout petit bout de sein, il y a un drame, vous, on peut tout vous toucher, vous ne disiez rien. Tout vous toucher, tout vous toucher, comme vous allez là aussi, vous prenez quelques libertés avec la vérité. Je crie aussi, parfois. Je me défends, je me défends, je me défends. Non, ben, c'est vrai, pas toujours. Quoi qu'il en soit, vous êtes un enfant, vous, des réseaux sociaux, à votre âge, et je suis étonné que vous soyez aussi, comment dirais-je, aussi critique par rapport à ce contexte qui est votre vie d'aujourd'hui, qui n'était pas la nôtre, à laquelle on doit s'adapter, et avec laquelle il faut faire aujourd'hui. Et donc, il faut se servir, effectivement, et ne pas s'asservir. Ah, mais je suis aussi critique parce qu'en permanence, nous, on est censurés, quoi. Dans toutes les émissions, et j'en ai fait plein d'émissions, plein de foils, il y a des coupures, il y a des choses qui sont... Dans quelle petite émission ? À la radio, même à la radio ? Est-ce que vous vous autorisez ? Mais alors, quand vous allez parler de cucu, ça va être... Non, parce qu'on va parler de cucu. Non, non, mais ça peut être censuré. Ah, d'accord. Non, mais après, maintenant, il faut toujours garder un sens de la mesure, même dans nos folies, je veux dire quelque chose, même dans nos folies et nos fausses hystéries, pendant ces fameux 18 mois, nous avions aussi le sens d'une certaine mesure et le respect de la nature humaine. Et lorsque nous avons été attaqués, puisque c'est arrivé une seule fois par une association, parce que nous avions obtenu des propos selon cette association tout à fait insoutenable, nous avons su nous défendre avec humour. Mais je dois vous dire quelle association nous avait attaqués ? C'était l'association pour la défense et la préservation sexuelle des animaux et des animaux domestiques. Donc, il y a une association qui défend et qui se bat contre les agressions sexuelles, contre les animaux domestiques. Et Mickaël avait parlé de sonomiser un hippocampe et ce monsieur qui habite, c'est qui habite toujours d'Isse. Et si vous le croisez, vous lui dites, attention, on sait où t'habites. Ce monsieur, complètement dingue, voilà. C'est une réponse de mes amis hippocampes. Alors maintenant, vous me direz, pourquoi Mickaël s'est-il permis d'évoquer effectivement cette pratique sexuelle avec les hippocampes qui, sauf toutes, n'avaient rien demandé ? Mais c'est petit, un hippocampes. En plus, ça va être difficile de rentrer. Alors, ça y est, hors de question que je vous en parle. Je vous en parle. Je vous en parle. Et donc, c'est la seule fois où on a pu être attaqués. C'est pour vous dire le côté farfelu de la chose et que nous avons toujours gardé une certaine dignité de parole et de propos par rapport à toutes les communautés. Oui. Sauf la communauté des hippocampes. Sauf les hippocampes qui ont effectivement été assez verbalement maltraités. L'hippocamphobie. 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 Ou philie. Oui. Ou philie. Ou philie. Ou philie. Ça excite certains, les hippocampes ? Écoutez, en ce qui me concerne, tout va bien. On se croise. On ne se parle pas. mais je n'ai aucune affiliation particulière ou amitié particulière pour les hippocampes. Mickaël, ce matin-là, a fait une envie d'hippocamphobie. Qu'est-ce que les gens disent ? Ça existe. Qui n'a jamais vu ça ? Lui en veut-on. Voilà. Un petit truc à plus. Lui en veut-on. Lui en veut-on. Voilà. Alors, et c'est quoi le pire truc que vous avez fait dans le morning live ? En ce qui me concerne, à titre personnel, il n'y a pas de pire. Un petit peu quand même. Il n'y a pas de pire. Non, parce que moi, je ne sais, je n'ai aucun courage. Je préfère dénoncer. Et donc, je vais dénoncer Vincent, Benjamin et Mickaël qui, dans le bois de Boulogne, courait après des clients de jeunes femmes, enfin, qui étaient d'ailleurs des garçons. Ça, c'est pour la petite histoire. Des clients qui cherchaient effectivement quelques affections, ou quelques pratiques coupables, tarifées, en courant, alors, avec la caméra, il courait après. Alors, papa, c'était bon ! C'était absolument terrible. On a évidemment flouté toutes les images de ces bons pères de famille qui étaient là, garés en double fil avec le fauteuil bébé à l'arrière. Ça, c'était pas bien. Ça faisait partie de ces matins difficiles où j'assurais ma chronique, mais je ne pouvais pas aller au-delà. Et je me rappelle que j'étais au premier étage dans mon bureau. J'étais... Attention à vos termes. Parce que, malgré vos 21 ans, je vais vous remettre à votre place. Et alors, il est, hein ? Alors, donc, j'étais un petit peu fatigué ce matin-là. On se levait tous les jours quand même à 3 heures. Et là, je vois Mickaël en face de mon bureau. moi, j'étais donc au 5ème. Donc, ça voulait dire qu'il était minimum au 5ème étage. et donc, j'étais effectivement pas passif, mais malgré moi, tout à fait, tout à fait inactif et impuissant. Impuissant. C'est encore pire. C'est encore pire. Ça vous fait rire. Mais non. impuissant pour sauver mon ami et c'est là qu'effectivement, je pense que ça, c'était le côté sombre. Sans les avoir réalisés. Parce que quand on veut faire plein de choses, parfois, on ne réalise pas les conséquences. Mais vous étiez sombre dans la 6h du mat ? Alors, contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer, non seulement il était impossible et il est impossible d'arriver dans ce genre d'émission avec le rythme que nous avions, ni alcoolisé, ni drogué, ni même sous médicament qui puissent vous pousser à avoir un peu plus d'énergie parce que le lendemain, c'est encore pire et que vous sombrez très vite. Alors, contrairement à toutes les rumeurs qui nous disaient totalement des faits inconscients nous-mêmes et des choses que l'on pouvait prendre, c'était absolument impossible. Donc, oui, évidemment, nous étions sombres. Oui, nous ne prenions pas de drogue. Oui, nous ne... etc., etc., etc. Oui. C'est un grave cas presque. Tout ça était conscient. Tout ça était absolument en conscience. Donc, nous sommes complètement là. Ah oui, oui, mais c'est encore pire. Et comment on peut faire une soirée chi parce que vous avez organisé des soirées à une époque ? Alors, quelle est la recette secrète du génie ? Alors, la recette secrète du génie pour les soirées chi c'est toujours une catastrophe parce que quand quelqu'un vous dit qu'on aura une soirée hyper chi, généralement là, on trouve les tromblants les plus absolument incominables. Donc, une soirée chi qu'elle est élégante ou pas parce qu'elle l'est ou pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de recette à l'élégance. Vous l'êtes élégant. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Mais moi, je vous le dis quand je vous dis que par exemple Joey Starr est sans doute un des hommes les plus élégants. Je vous le dis de toute façon sincère et c'est une réalité pour le connaître un tout petit peu mais ce n'est pas l'élégance comme on peut l'imaginer ou comme on peut l'envisager en portant trois pièces anglais ou italien. C'est autre chose l'élégance. L'élégance, elle se vit. Ce n'est pas porter une veste jaune. Ce n'est pas aussi porter une veste jaune. C'est pour ça que le site ne se définit pas. C'est aussi porter une veste jaune. Ah oui, aussi ? Aussi, bien sûr. De dépendant comment vous la portez. Bon, j'espère qu'on rentre dans les cases. Alors, vous aviez même fait encore une autre émission. Qu'est-ce que vous avez fait encore mieux ? Vous faites peur. On va dans de l'archéologie. Oui, oui, j'en ai très peur. J'ai retrouvé des films parmi les années 60. Non, 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 non. Vous n'avez jamais travaillé avec Alman, la grande star du X des années 70. Non. Pelerato. Ah oui, ça va. Non, ça va, c'est clean. C'était quoi, Pelerato ? En part, je vais vous dire quelque chose, je n'ai honte de rien. Non. De ce que j'ai fait. Je n'ai honte de rien et j'ai cette chance. Pas de chance. Pelerato. Vous n'avez rien fait de dramatique, j'ai envie de dire. Vous n'avez rien fait d'honteux, vraiment. Non, je ne l'aurais pas fait. Oui, oui. Donc, voilà, tout est assez simple. Même les éditions où il devait toucher des invités, je croyais un défi. C'était Pelerato. C'était Pelerato. C'était Pelerato, tout à fait. Non, mais vous avez tout ça. Je ne sais pas. J'ai des informateurs. Vous avez plusieurs assistantes. Dans le milieu du râteau. Le milieu du râteau, vous connaissez. On est connu. Mon pauvre garçon. Je vous donnerai des cours. Alors, Pelerato, c'était un tournée manège. Alors, tournée manège, c'est aussi une référence qui ne va rien dire à vos chers auditeurs. Moi aussi. Ah oui, ça oui ? C'était un dating, en fait. C'était une émission de date V, filles et garçons. Alors, généralement, c'était comme ça que ça se passait. J'avais d'abord trois filles puis après trois garçons avec un en face. Et le but, c'était qu'ils se rencontrent et qu'éventuellement, ils puissent se rencontrer pour plus avant par la suite. Mais ça, ça ne nous regardait pas. Donc, effectivement, dans Pelerato, il y a eu plusieurs épreuves. Et cette émission a quand même été à l'antenne sur Fun TV pendant neuf ans. Ah oui ? Donc, première année, tout ça était assez soft. Je dois dire, quand j'ai fait un petit sondage, j'ai eu quand même 43 petits filles avec Pelerato. Attention, que je sais, et ça, c'est un recensement qui a été pu en 2009. Donc, imaginez depuis. Ah oui ? Et puis, vous avez assisté à des choses en direct ou pas ? Je n'ai assisté. Bien, bien, bien. Un enfant qui est dans les loges, un petit bébé. Je n'ai assisté à aucune conception et Dieu merci aucun accouchement. Donc, tout va bien. Mais, en revanche, j'ai eu quelques photos. Alors, oui, d'enfants nés, et j'en suis absolument ravie. Donc, Pelerato, des photos d'enfants nés. Oui, des résultats du bonheur. Voilà, j'ai eu les parents, j'ai eu quelques mariages, des photos de mariage. J'ai l'impression de prendre un vieux tonton, vous savez, qui est comme ça, une nouvelle de la famille de temps en temps. Alors, on les reconnaît ou pas, d'ailleurs, pareil pour moi du reste. Mais j'ai eu quand même, effectivement, la joie de pouvoir être à l'origine, avec cette émission, de pas mal de bonheur. Voilà. Mais, et alors, ça s'est arrêté. Oui, alors, comment on l'a dit ? Alors, en deux ans, qu'est-ce qui se passait ? Première année, les lévées, première année, effectivement, ce qu'il y avait à faire, je dirais, les épreuves, et tout ça, c'est soft. Mais vous savez ce que c'est dans la télévision, il faut toujours qu'une espèce de surenchère. Toujours. Donc, c'est vrai. L'émission va monter en puissance, d'ailleurs. Il y en a monté en... Ah bon, d'accord, c'est bien, on tourne à tout. Il va tasser ma ceinture. Et donc, effectivement, au bout de quelques années, les épreuves étaient... Alors, effectivement, il fallait se toucher. J'ai eu une année où on en faisait lécher les pieds, mais ça, je l'ai fait avec au bout d'un an, parce qu'on a quand même eu un an de réflexion. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu ? D'assez grossier, d'assez... d'un peu... d'un peu limite. Oui, c'était surtout le petit lécherche de pied qui n'était pas forcément... Et puis, j'ai eu des slots quand même langoureux. Oui. Ça n'a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais j'ai vu des choses absolument étonnantes. Voilà. Avec des langues ? Certains ont mis la langue, oui. Ah oui ? Et pourquoi lécherche de pieds ? C'est excitant, les lécherches de pieds ? C'était une épreuve malencontreuse qui se décidait par le hasard. Oui. Parfois, vous savez ce que c'est ? On pousse le hasard. Ah ! Il pousse tous les hasards. Alors, il y avait une autre émission qui, elle, était très connue. C'était La Folle Route. Oui. Alors La Folle Route, vous partiez avec Vincent MacDum. Et vous allez sur des... faire de la maniol, quoi. Oui. Sur des petites routes de France. Euh... Parce qu'elle était toute petite. C'était une copaine. Une copaine... Pourquoi vous aviez pris une petite voiture ? Parce que c'était la production. Ah oui, d'accord. L'esprit malin... Euh... Des voitures ! Pour être proche de Coé et de Cécile Desmédibus que je salue parce qu'ils ont eu beaucoup et plein d'idées. qu'on a quand même un petit peu vaguement souffert. Vous avez rencontré des gens étonnants ? Il y a eu des rencontres bizarres, farfelues ? Mais que ça ! Coquine, taquine ? Coquine, oui, parce que j'ai rencontré quelqu'un sur... à Limoges. Euh... Non, les Limoges sont assez... Les Limoges sont... Parfois, un petit peu... Ben... Vous voulez qu'on en parle ? Ah ! Et... Non... Oui, je rencontre un couple d'agriculteurs gays Ouais ? Qui étaient absolument étonnants. Âgés, très âgés. Ils ne le disaient pas, moi, t'as compris très vite. Vous allez dire autofile ? Non, mais pas du tout, mais je les ai trouvés extrêmement touchants dans leur pudeur, dans le fait d'être ensemble depuis combien d'années ? 40, 50 ans, vraiment. Être très âgés comme ça et d'avoir, malgré les préjugés, malgré le jugement des autres, avoir tenu leur exploitation et leur vie et leur intimité, je trouvais ça assez fort, assez beau. Et puis, oui, de très très belles rencontres et de moins belles. On s'est fait courser par des prostituées en Belgique. Pourquoi n'êtes pas restituées-vous de course ? Elles ont trop envie de vous ? On s'était un peu perdus. L'excès de tout ? Non, non, pas du tout, pas du tout. On est tombés sur ces prostituées aérois qui avaient l'air tout un peu charmantes mais qui ont dérangé dans le travail. Et donc, elles ont commencé à donner des coups de sac à vin à la voiture puis on finit par tenter d'agresser notre beau Vincent McDou. Pas une agression sexuelle ! Non, non, non. Une agression pure et simple mais trash. Trash, ah oui, c'était. Mais quel était lien avec Cécile de Minibus et Coé ? Ils étaient tout simplement nos producteurs. Ah, d'accord. Et donc, vous travaillez avec Cécile de Minibus ? Et à ce moment-là, nous avons travaillé effectivement avec Cécile de Minibus et Coé avec Bonheur. Et quels souvenirs, regardez-vous, de Cécile de Minibus ? Ça passionne nos auditeurs. Ah, Cécile de Minibus ? Oui, je comprends. Je peux comprendre. Oui, oui, non, oui. Je peux comprendre. Mais on a Château-Briand, Cécile de Minibus. Donc, on a des passions, alors. Cécile de Minibus, je comprends que quand on est étudiant et comme ça, plein de vigueur et de boutons, on puisse craquer sur cette femme. Cette jeune femme qui est absolument délicieuse, qui est une élégance même. On a des boutons, vilaines ? Vous avez dit quoi, vilain, vous n'êtes ? Ah, vilain, vilain, vilain. Vilain. Pardon ? Bienvenue chez Campus. Allô ! On va reparler. Pourquoi on cause ? Je crois que l'émission de Campus va être supprimée dès demain. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'était la dernière émission de Campus. Salut, salut. Donc, Cécile de Minibus, effectivement jolie, effectivement, elle attire le regard ne serait-ce que par sa plastique. Et moi, j'ai été attiré par son élégance du cœur. Oui, oui, mais... Mais vous n'avez pas d'anecdotes croustillantes sur Cécile de Minibus ? Qui a une maîtrise sur Sud Radio, maintenant ? Absolument. Vous savez, c'était ma boss, donc on a rarement des... Voilà. Des contacts... Si, si, j'ai mille souvenirs mais qui ont trait à nos vies personnelles. Et si, j'ai été invité à un événement de sa vie à Toulon et c'était sans doute dans ce genre d'événement, l'un des événements les plus élégants auxquels j'ai pu assister. Ah oui ? Mais on imagine, d'ailleurs, elle fait une émission sur Sud Radio qui est vachement intellectuelle, vachement bien. C'est pas du tout l'image qu'on a pu avoir d'elle ou qu'on a cru avoir d'elle dans la méthode Coé. C'est un peu, même, quasiment l'inverse. Voilà. Non, oui, vraiment. On a reçu hier à votre même place André Bercoff qui est un très grand journaliste et un ami. Non, vous avez fait dire un énorme journaliste. Ah, enfin, voyons. Non, mais c'est pour la veillée. Non, non, j'ai dit un très grand journaliste. C'était pour le vilette. Alors, ensuite, on y va. On est violon. Alors, d'ailleurs, on va en parler. Le Doc de Magloire. Le Doc de Magloire. Oh là là. Vous voyez, je connais mieux votre vie que vous. Oui, c'est fou. Non, c'est fou. Il y a des choses que vous ne vous souvenez même pas. C'est dingue. Il y a trois ans, vous avez fait pipi. Non, mais c'est dingue. Non, mais le Doc de Magloire. Vous passez au tapis, quand même. Alors, le Doc de Magloire, oui, c'est une émission pour Télé Sud. Oui, 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 oui. Je ne suis pas Télé Sud. C'est une chaîne tout à fait honorable qui est diffusée au Gabon mais dans toute l'Afrique, d'ailleurs, notamment de l'Ouest. Et j'ai fait un magazine sur plusieurs années où je recevais la diaspora africaine, mais pas que. Et donc, effectivement, j'étais assez fier de cette émission. Moins de ma coiffure à l'époque parce que j'avais les cheveux longs avec des espèces de drag-flogs absolument effroyables. Les gens vous appelaient pour leurs problèmes, moi, j'avais lu. Alors, ça, c'est une autre émission. Ah, c'est vrai. Ça, c'est une autre émission. Ah, oui, en forme de fiche. Les renseignements pour moi. Les renseignements généraux d'Ijon. Alors, là, ça, c'est d'autres autres choses. Alors, ça, c'est beaucoup plus léger. C'est une émission sur Cap 24 où les gens m'appelaient. Oui, donc, Cap 24, une chaîne aujourd'hui disparue. En même temps, là. Trop tôt arraché à notre affection la chaîne et disparue. C'est pas un historien de Cap 24. Voilà, voilà. Il y a une dissidence avec Sud de Garon. Vous ne voulez pas tout savoir, c'est dans les mêmes locaux, remarquez ? Ah, oui. Et donc, effectivement, les gens m'appelaient pour leurs problèmes et j'ai vu en direct à faire face à des situations extrêmement périlleuses, notamment une jeune femme qui insultait son fiancé en direct à la radio qui nous expliquait combien il était nul, naze et impuissant. Et on avait le fiancé qui, lui, nous appelait sur l'autre ligne en même temps et donc j'avais les deux qui surlaient et il devait être à 20 cm long. Ah, oui, oui. Non, 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 non. Je ne suis pas impuissant. Ça monte. Mais c'est exactement ça. Oui, c'était ça. Ça monte aussi dans votre tête, dis donc. Vous êtes incroyable. Oui, alors ? Oui, donc, on disait, alors, on pensait parler littérature. Ah, non, non, non. Il y a eu deux problèmes étonnants pour lesquels les gens... Ah, qu'en fait, quoi ? Alors, j'avais une sexologue, oui. J'avais une sexologue. Elle n'est pas vraiment sexologue parce qu'elle n'en a pas les diplômes mais elle en a l'envie de l'être. Elle reçoit d'ailleurs du côté de Boulogne son prénom va m'échapper mais... Nous aussi, on est sexologue non-conventionniste. Non, 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 non. Elle est non-conventionniste. Amateur. Mais elle est professionnelle puisqu'elle reçoit des gens et des gens la payent donc pour ça. Donc, elle a une thérapie très particulière où elle fait venir des coupes ou des personnes seules qu'elle fait mettre un coeur mon nu. Je vous le dis, elle a pignon sur eux. Non, 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 très bien. Et donc, elle pratique avec les couples dont elle est la thérapeute et donc, je les reçus en plateau. Elle est tellement drôle, tellement démente, tellement... Je croyais extrêmement dangereuse. Non, elle n'est pas dangereuse. Elle est folle, elle est sexuellement folle et moi, je l'aime pour ça. D'ailleurs, elle officie cet été au Cap d'Anne si ça peut intéresser du monde. On va l'inviter. On va l'inviter nu. Ah oui, on l'inviter. On ne va pas l'inviter parce qu'elle s'est mis en deux secondes. Ah d'accord ! Mais à quel âge ? C'est un mini de 90. Non, non, pas du tout. C'est une jeune femme qui doit courir sur ses 68, 69 ans. C'est une très belle jeune femme. 69 ans ? Oui. Oui, oui. On est une mission. Là, c'est déconseillé au moins de... plus de 18 ans, quoi. Découvre. Ah, ben oui. Déconseillé au moins de 40 ans. Quand vous l'avez sur le plateau, c'était interdit. De toute façon, nous nous avions le plus. Interdit au moins de 18 ans. Et elle peut officier en direct sur le plateau plusieurs fois, deux fois, deux fois, je ne me rappelle pas bien deux fois, où j'ai dû l'arrêter puisque, effectivement, elle est assinaturiste. Mais elle n'a pas de problème judiciaire. Elle n'a pas de souci, non ? Ah, pas du tout ! Oui, elle officie de façon tout à fait au vu, au su. Elle a pignon sur lui. Et c'est quoi le problème le plus étonnant au sexuel auquel vous avez été confronté dans cette émission ? Non, c'est toujours la même chose. C'est un peu pour la vie, le banque. Les trucs coincés ? Après, oui. Alors, après, on a les plus rigolos. Les plus rigolos, oui. On a ceux qui s'inventent des problèmes. Des problèmes qui font chercher le problème. Alors, effectivement, on a eu deux ou trois émissions sur insertion et démence. Je ne sais plus comment c'était. On a essayé de trouver des mots un peu, voilà. Et donc, on a tout eu. On a tout eu. Insertion et démence. Oui, oui, oui. C'était des objets, vraiment. Et c'était effrayant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'arrêtais l'émission. Il y a eu un article qui est paru dans le Figaro, récemment, sur quelqu'un qui s'était, en français, une fourchette. Écoutez, je n'ai pas trop de commentaires. Vous n'avez pas vu ça, non ? Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Je plains à personne. Je plains de tout faire. Vous avez été confronté à ça ? Non, je connais des amis assez classiques. Finalement, j'ai arrêté l'émission parce que ça tournait un petit peu en rond que moi, je ne suis pas thérapeute et que, d'un coup, on a vu au téléphone la vraie misère humaine et ça, c'est plus drôle. Oui, non, c'est drôle. Oui, bien sûr. Alors, dans les informations étonnantes, peut-être fake news, je suis dit que Marilyn Manson avait fait un portrait de vous. C'est vrai. Au départ, il existe à l'époque avec Gita Vonti, c'est pour dire que ça remonte, c'est en 2004. Ah oui, Gita Vonti, il est à l'époque où il dit Gita arrive et Marilyn Manson arrive derrière. Il n'avait pas l'intention de parler. Je pense qu'il s'est un petit peu pris en otage parce que ces émissions n'étaient pas tout à fait compliqué. Et tout d'un coup, il a demandé à la deuxième question où j'étais sans réponse, vous dites bonjour Marilyn Manson, pas de réponse. Deuxième, vous connaissez Paris, pas de réponse. Troisième question, alors, parlons de cet album, parce qu'on a dit bon, parce qu'il n'intéresse pas. Et là, il demande de la gouache. En France, c'est parfait. Ouais. Jamais encore été discuté à ça. Non, non, je vois un assistant du groupe sué, comme je peux avoir moi, côté de cette bière, qui trouve trois tubes d'aquarelle, un vague papier qu'en souffle, qui met ça dans les mains de Marilyn Manson, qui était extrêmement curieuse, immense, vraiment curieuse. Et là, Marilyn Manson se met à part. Ouais. On met de l'eau partout, donc on est sur le radio, quand même, si on peut en gêner, non, 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 non. Il paie très élégamment. Quatrième question, donc, je lui demande quand est-ce qu'il va se produire en France. Heureusement, j'avais les dates, parce qu'il choisit questions-réponses. Et cinquième question, je lui demande si vous me parliez d'autres musiciens. Et là, il devient prolique s'il commence à parler de genre, des influences, des nocturnes de Chopin, notamment du premier et deuxième nocturne. C'est le moment antélo de l'émission. Alors ça, je vous dis, quand vous êtes animateur sur l'énergie, que vous êtes là pour faire des choses plus... Le grand public, on est mal. Et donc, l'interesse ne se passe comme ça. Donc moi, c'est bon, on va lui dire merci, monsieur. Et juste, raison de dire merci, il enlève son casque parce qu'il avait quand même son casque, il s'approche de moi, il tourne la feuille, mais c'était mon portable. Ah, c'est génial. Et vous avez vu Dita Van Dess ou pas ? J'ai parlé, je travaille après le casque, j'ai parlé avec Dita, effectivement, qui était, elle qui parle très peu, était plus prolique que lui. Ah oui. Mais j'ai revu Marie-Hélène Johnson le lendemain soir, mais ça, je ne vous dirai pas pourquoi, quand et dans quels circonstances. On n'aura pas les informations exclusives, mon Dieu. Ça a dû être terrible. La prochaine fois. On n'a pas dit rien. C'est vrai qu'on me dit on l'est déjà en fait. Vous l'êtes déjà. Quand vient le matin, on n'a pas dit rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada